Avec le projet de sensibilisation des populations et de distribution des vivres, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les ressources que l'Union européenne donne à l'ANADEB vont l'aider. C'est-à-dire 65 millions qui sont donnés à l'ANADEB vont nous permettre d'animer des séances de sensibilisation, de proximité avec notre cible. Notre cible, c'est les habitants des quartiers, des villes. Quand il s'agit des zones urbaines. Et dans le cadre de ce projet, concrètement, c'est le Grand Lomé, c'est-à-dire la préfecture d'Agué-Nivé et la préfecture du Golfe, la préfecture de Chaoudjou et la préfecture de Thônes qui sont concernés. Nous montions ce projet au moment où c'était les zones de la Covid. C'est vrai que la situation a beaucoup évolué les deux dernières semaines, mais le projet a été élaboré plus tôt. Et donc, aujourd'hui, nous allons sensibiliser des quartiers, au moins 80 000 personnes. Nous voulons sensibiliser au moins 80 000 personnes dans les quatre préfectures. Quand on dit 80 000 personnes, on peut aller au-delà, mais nous avons pour cible 80 000 personnes à sensibiliser dans 238 quartiers de Lomé, 42 dans Chaoudjou et 20 dans Thônes. En plus de la sensibilisation dans chacune de ces communautés que nous venons de citer, nous allons procéder à la distribution des vivres alimentaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –